streamer à t'as pas fait de live ouais depuis le mercredi avant noël non c'est pas ça depuis la dernière fois que je t'ai vu salut à tous bienvenue pour un nouvel épisode des folles aventures de jacky et michel les petits chatons chaudasse bonjour mon bon michel bonjour jacky attend j'ai pas pris mon goûter pour la route et bonne année la bonne nénée ouais bon néné bon retour pour autant d'années bonne santé mais pas des pieds mais le truc c'est que c'est que jacky vous a pas raconté les parties deux semaines en vacances pendant ces fêtes de noël il est parti en thaïlande oui parce qu'il a dit ouais j'en ai marre du canada de façon il pelle en cette période il ya de la neige partout j'en ai marre et j'ai consommer la bonne cuisine locale non non j'ai consommer franchement je suis sûr qu'il en est dans le camion qu'il a importé ça m'étonnerait pas alors qu'est ce que tu nous a coupé alors on est sur les on est sur un event de livraison les 20 de noël ça me met que je peux pas pourquoi attendre qu'est ce qu'il dit lui je sais pas samedi j'ai pas de ces requis qu'est ce que j'ai appris roman plateau c'est pas ça non je sais pas non non j'ai pris ma chance ben là j'en sais rien ça mais je peux pas ça mais plateau le seul truc que je vois qui pourrait ben non les plateaux non non j'ai pris cadeau j'ai fait roswell écho on passe par l'utah tu as l'utah ouais je crois que l'ai vu sur mon truc et j'y étais en utah mais oui on y était la dernière fois je crois pas j'y étais tout seul je crois qu'il n'y a pas de traces de la vidéo rappelle-toi la dernière fois qu'on est venu sur l'at s tu as eu un bug tu avais dû réinstaller carrément le jeu sinon ben j'ai enlevé vas-y choisi un truc tu faisais tu prends les remorques cadeaux tu vois j'ai bien l'ue l'ue dans l'oeil et à claque sa claque moi juste à côté choisi la choisi la remorque machin et je te de mission en partant de roswell et puis je alors contrat externe je choisis un cadeau ou être choisi cadeau et je souhaite on en a plusieurs alors santa maria non c'est pas trop ouf yuma c'est pas trop ouf on veut aller vers le nord nous alors moi j'ai roswell page pour aller à la frontière de l'utah si ça te dit comme tu veux je te dis c'est toi qui choisi donc c'est toi qui le problème c'est qu'après sinon j'ai roswell kayenta alors c'est possible que j'ai jamais été ah bah vas-y façon c'est là par contre il faut que tu regardes la ville la ville ne doit pas être jaune ouais ouais les blanches c'est pour ça ouais c'est ça donc j'ai pas été tu vois c'est trop que non mais parce que si elle est jaune ça veut dire que toutes les livraisons de cadeaux ont été faits et que ça sert à rien oui oui je viens de voir que c'était des cadeaux ouais non non mais de façon les deux que ce soit comment ça s'appelle que ce soit kayenta ou ou qu'est ce que j'ai dit page les deux fonds blancs donc vas-y choisi choisi et je je te dis on va prendre pop 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 alors je réfléchis mais ouais il ya quoi 636 ou 538 après tu peux regarder peut-être par rapport à l'argent ou que ça rapporte ou je ne sais pas ouais il ya une différence de 7000 dire arrondi mais j'avoue que page je crois j'ai déjà été mais kayenta il me semble que j'ai jamais foutu les pieds et bah go kayenta alors je me dis que c'est la bonne occasion voilà j'ai pris la mission je fais claque ah oui mais attend faut pas que j'y aille d'abord chercher non non c'est bon c'est prendre la mission cadeau c'est bon ok parce que je sais que la dernière fois je sais plus ce que ça avait fait mais j'avais la dernière fois il fait oui sur certaines missions il faut aller chercher chercher la remorque pour et là comme c'est cadeau je sais pas c'est cadeau c'est la bonne année ils nous font cadeau roi j'oublie toujours mon frère ouais y'a du monde quoi il faut que je sorte on va bâcher au garage moi je viens de te voir passer ok ah ouais je crois que j'ai pris le bon côté mais toi tu as été dans le sens à tu étais dans l'autre sens non ils me disent de tourner à droite ah non c'est bon non non mais j'ai cru avec le rétro que tu étais sorti de l'autre côté quand j'ai mon clignot moi ou qu'est ce que j'ai d'allumé t'es gyro ouais les gyro c'est fait exprès par contre elle est pas dangereux j'ai mes phares là ouais encore moi le mec qui donne t'es plein phares même je crois à même tes rampes qui sont en fait en tout cas tu as tes rampes qui sont allumées le toit bon il ya toujours un petit problème de ouais synchronisation non il ya un petit problème en fait des feux passe à travers ma cabine et ah oui allez tout droit je suis j'ai le truc qui a moins d'eux qui a le moins d'eux qu'on appelle ça quel moins de vitre j'ai pas la vitre à l'arrière puisque j'ai la couchette enfin ouais il ya des couchettes ça se peut qu'ils ont la vitre arrière et j'ai même pas de pas moi j'ai une vitre arrière mais sur le côté moi ouais je peux voir les étoiles comme ça quand je ramène une grosse s mais j'y pense à tout tenez la droite puis tourner à à droite est-ce que t'as plein de carburant au cas où non je suis à la moitié j'avais fait le plein moi la dernière fois que je suis à tourner à tourner quand j'ai fait une petite livraison je me suis dit j'ai géré les dégâts et l'essence comme ça je me suis dit je serais prêt et donc j'ai changé de manette enfin ça y est après quoi alors une manette depuis le temps en plus je pensais à toi la dernière fois j'étais dans un cache express il y avait un milliard de manettes xbox 360 toi qui cherchait elles avaient plus le temps ouais mais bon si c'était un c'est un truc de gaz non ouais mais j'étais à nickel celle que j'ai vu à la mienne est nickel seulement quand tu l'utilise tu vois qu'il y a une cueille drift au bout d'un moment quoi oui il est temps d'aller travailler et donc j'ai pris une année de ps5 et ben je suis déçu pourquoi bah en fait j'ai été habitué au la manette xbox et le joystick il est au niveau de la croix directionnelle ah oui c'est vrai ouais c'est pas pareil pour le au niveau du pouce et ben la manette xbox est mieux en fait parce que ton pouce n'est pas étiré je sais pas j'ai pas le problème donc je t'avoue que moi j'aime pas justement moi ça me dérange plutôt le truc en biais c'est pas en biais en fait c'est juste bien par exemple la switch me gêne plus parce que les deux sticks sont sont pas au même niveau par exemple comme ils sont en hauteur ça me dérange plus d'avoir le stick en haut à gauche avec les boutons c'est bien quand tu joues en mode nomade mais quand tu veux aller dans les gens les menus les trucs que tous les boutons en bas etc c'est je trouve ça super galère et paris vous à tourner je trouve pas ça pratique là ouais ouais je trouve pas ça pareil je sais pas tourner à gauche j'ai trop j'ai trop jouer avec moi je pense que je me suis habitué bah c'est ce que j'allais dire je pense qu'après c'est l'habitude vu que tu as joué longtemps avec la manette xbox ouais bah c'est pour ça ça m'étonnait en plus je pensais à toi aussi parce que je me suis dit il y avait les manettes one ou série x là qui était en promo pour genre une quarantaine d'euros quoi je me suis dit peut-être qu'il va y penser il n'y avait rien magasin genre je suis passé à cet orange quand je suis passé j'aurais pas dû me prendre une amende j'ai été lancé j'allais pas freiner pour me trouver au milieu du carrefour on est d'accord ou pas aller tout droit c'est comme si là ça passe à l'orange on me demandait de freiner bah voilà et là il met pas d'amende je suis passé à l'orange c'est un peu dégueulasse parce que franchement j'ai tourné je n'ai même pas vu le feu rouge donc j'ai pas grillé le feu aller tout droit bon j'ai eu des petits soucis aussi au début pour faire reconnaître ben ouais t'es passé par quoi par un logiciel ou c'est ça a marché quand même sans bel âge et du nom j'ai tu boxe bah oui c'est la plus courante on a reconnu tout partout c'est pour ça j'ai hésité à m'en racheter des xbox à 360 000 autres ah ouais même à ce que je te disais la one ouais t'en avais à 40 balles bah non je crois que c'est euh ou série x ouais non mais t'as les deux de toute façon je crois qu'il me semble qu'elles sont compatibles et eux ils avaient gardé je crois ah oui non mais c'est tout c'est le truc pc donc euh ouais ouais voilà ah mais c'est pour ça mais après je me suis dit ouais non je vais faut que je m'attitude avec la manéquille avec PlayStation ouais tu te rends compte que t'as trop longtemps euh laissé ton âme euh à Microsoft ouais tu t'es dit faut que je revienne vers PlayStation bah euh laissé mon âme euh euh ouais euh je suis sur PC donc euh quoi tu fais microsoft bah j'étais obligé euh le bus il avait il 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 s'est dit euh bah tiens je vais m'incruster euh ah bah je le savais à moi tu sais que j'avais déjà anticipé le perso ah bah t'avances pas là qu'est-ce tu fous là en plus tu fous là bah si je suis en train d'accélérer ah bah t'es fou de ma gueule je suis obligé de ralentir derrière tu vas ralentis t'avances pas oh la haha tu a failli dégommer le bus euh bah non je t'ai fait ce que tu fais d'habitude tu vois ce que ça fait que le bus s'arrête d'un coup et que tu comprends pas et que tu dis putain bah c'est toi qui non mais non mais qu'est-ce tu fous-tu roule non mais là tu roules trop à droite tu roules sur l'église Mais non, je suis bien, là, et j'ai... Attends. Ah non, je peux te dire que t'es pas dessus. Oh là là. Ah là, ouais, d'accord. Bon, je t'en comprends. Non, mais je testais pour voir si ça faisait le... Tu sais, le bruit du... Là, il me planche. Du joueur. Ouais. C'est là le mec qui se croit en formulaire, ouais. Oh là là, le temps que j'ai pu le pique. Eh, je suis désolé, après le rendre remorque... Oui, mais c'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ma faute. C'est la manette... Tu vas ramener au clavier, c'est pareil, hein. Je sais pas, je joue au clavier. Non, mais moi, je joue au clavier, donc ça fait un peu... Des fois, quand tu veux redresser, même infiniment, tu sais, pour te remettre un peu droit, pour être un peu trop mieux entre les deux traits... C'est vrai que des fois, ça fait une petite embardée. Tu sens qu'il y a une physique de remorque un peu poussive. Bah, après, tu peux... Tu as ressenti qu'elle est vite, la remorque. Bah, la visite, la physique de la remorque, je crois que tu peux... la gérer dans les options. Ouais, parce que des fois, tu as l'impression qu'elle est toujours à vite un remorque. Mais je sais pas... Euh... Je sais pas comment ça se gère, parce que c'est juste une barre, en fait, à boucher. De gauche à droite. Je pensais que j'ai jamais en boucher. Moi, je suis tout à droite, alors je ne sais pas ce que ça fait. Si elle est réaliste, ou si elle est... à vide, ou... Je ne sais pas. Qu'est-ce ? Bah, j'en sais rien, mais quand je te vois conduire, j'ai l'impression que tu as remarqué qu'elle était à vide. Bah, tu vois, là, tu vas tout droit, t'es bien droit, là, c'est bien. Bah oui, je touche à rien. Bah oui, non, mais c'est pour ça. Non, non, mais je te dis, mon pouce, vu qu'il est plus pareil, j'ai plus la même... Mon pouce ? Jacques est venu, il a picolé avant de venir. Non, mon pouce. En le volant. Ah, t'as dit ton pouce, j'ai très bien entendu. Non, j'ai dit mon pouce. Ouais, c'est ça, on dit tout ça. Mon pouce, il est plus pareil, euh... Il est sollicité différemment sur la manette. J'ai pas encore l'habitude. Et euh... Oh putain, faut ralentir. Moi non. J'ai pas besoin de passer à la peser. Moi non plus. Ok. Tenez la droite, puis tournez à droite. Ah bon. L'actuation tourne à droite. Ralentis, ralentis. Tournez à droite. Ralentis. Ah, un nouveau point d'intérêt, j'ai trouvé. Ah oui, il est sur la gauche, je crois, euh... Dans le truc de la peser. Bon, je t'avoue que je l'ai même pas vu le truc de la peser. Ah oui, il est sur un parking sur la gauche. Hum... Ça va arriver des fois, quand j'arrive... Quand j'arrive ici, et ils disent, euh... Tournez à gauche. Bah non, je dois aller tout droit à la peser. Allez, on va mettre un bateau à l'infarme. C'est pas allumé ici. 70 miles à l'heure. Je suis attention de pas rouler trop vite, parce que si je dépasse les 88 miles, j'ai peur d'aller dans le... Dans le passé. Dans le passé, et puis... On va s'affraîcher, euh... En 55 avec ton camion. Tu vas te faire braquer, moi, je dis. Pire où t'en découvert... Oh putain, en 55... Tiens, il parle de 55, on se tape en 55. Comme par hasard. Ah ouais. Ah, de toute façon, ça change tout le temps, ici. Ah ouais, monsieur... Monsieur, les... Monsieur, les... Monsieur, les PNJ, y'en a rien à grandir. Et je vous mets mon plafard dans la gueule. Et vous faire des... Des appels de var pour dire, hé, fais gaffe. Tournez à gauche. Je tourne à gauche. Bon, comme il y avait des camions qui arrivaient, euh... J'ai tracé sans oncillage. Oh bah oui, oui, oui. J'ai pris la police, là. Moi, j'ai profité du camion qui tournait à droite pour dire, gaffe, si je peux. Ouais, non, moi, j'ai profité de toi, j'avoue. Si il est passé, euh... Tenez la gauche. Je me suis dit, sinon, je vais mettre 3 camions derrière, voire plus, et on va être séparés. Tenez la gauche. Ah oui, merde. Pourquoi vous voulez que je tenez la gauche ? Parce que... Mets-toi sur la votre gauche. Parce que là, votre droite, elle est dedans. Ah ok. C'est pas vrai, je pense. Ouais. Bah ouais, mais tu sais, comme il y avait ton nom, je voyais pas, en fait, sur le GPS, euh... la petite route, la différence. Ah oui. Je voyais pas celle qui est en à droite. Je me disais, mais merde, notre route a tourné à droite. Moi, c'est pareil, je croyais que c'était juste un... une petite route à droite. Mais en fait, non, c'est la voie qui tourne directement. Ouais. J'ai du couper, euh... Comme un gros sac. Ça m'étonne pas de toi. Ouais, je m'insède. Ah ouais, je m'insède. J'ai du dégouté. On arrive sur... on se tape toute la nuit. C'est à chaque fois. On commence toujours deux nuits. Oh, le camion, il double. Oh, il fait le fou. il a voulu doubler il n'y arrive pas le pauvre je sais pas si tu le vois camion derrière toi avec son but closer sur son plateau il était parti pour doubler mais je viens d'accélérer parce que je me suis rendu compte que c'est limité 75 le temps que tu t'as serré aussi on a perdu de la vitesse c'était 50 avant c'est vrai mais là il va pouvoir de doubler j'ai l'air d'avoir du monde devant j'envoie au moins deux mais c'est parce qu'il y en a un qui tournait devant toi ça dégage il me faisait chier l'autre camion je l'ai tamponné non mais je le sais que ça se fait pas c'est pas professionnel je te le dis je l'avoue mais je te jure il bloquait toute la voie de gauche au con depuis début qu'on s'est inséré il avançait plus et au lieu de se remis il s'est jamais remis à droite et là je pouvais plus de suivre donc je lui ai mis un petit coup de remorque léger comme ça pour le dégager je l'ai vu voler non mais en plus j'ai mis le clinio et tout comme quoi je voulais passer même pas il s'est dit ouais je vais ralentir sur tant pis j'ai pris 900 dollars d'amende mais après j'ai pris des dégâts infimes je prends ça donc vu que c'est surtout la remorque qui a dû taper c'est pas très grave à noël ils auront des cadeaux à l'épi mais c'est pas grave c'est pas pour moi les cadeaux c'est pour les petits biafrais c'est des morts de faim c'est parce que c'est un biafrais t'in faut que j'apprenne tout à jacquy si quand des fois tu prends une bière dans le frigo tu dis ah c'est biafrais c'est biafrais pas bien frais sérieux en gros c'est pour les nécessiteux voilà si tu veux interne plus 18e siècle ouais les nécessiteux mais comme on vient de passer au 22e siècle t'appelles ça les morts de faim les crades blablab non les biafrais roi le camion il s'est enfoncé dans la route à droite de toi j'ai pas vu il s'est fait happer dans le sol et il est ressorti c'est vrai non mais après les routes il y a des nids de poules aussi non ça c'est parce qu'on est parti de rosswell moi je dis les extraterrestres les suicides le kidnappé je pense moi je reste ici moi je choisis bien mes villes entre la ville avec les extraterrestres et l'autre ville avec les sorcières bah oui sinon il n'y a pas de défi bah non là tu sais qu'il y a un risque tu vois si tu t'arrêtes tu vas trop lentement les tâques tu te fais absorber par le sol ralentis pas Butcher c'est speed en fait il y a le sol qui s'écroule derrière nous il y a des sols de mouvant des autoroutes mouvantes attention c'est peut-être fait attraper par un requin de béton ouais un requin du bitume mais c'est quoi à droite c'est plus c'est pas de Vegas mais non on va vers la frontière de l'Utah elle a laissé plus vers l'Ouest le Nevada c'est vrai c'était pour voir si tu suivais bah oui je suis t'as une tourne comme ça me fait peur parce que je veux le temps de regarder et comme t'as tourné tout de suite tu me suis dit est-ce qu'il y a un groupe ou pas parce que je sais que des fois t'es pas surdé toi regarde plus il trace comme un fou je trace pas comme un fou je suis à la limite euh... je sais pas je sais pas j'ai pas une limite quoi oui j'ai pas ralenti c'est ce que tu voulais dire voilà bah mais sauf que je me suis dit si on a le coup du virage un peu sec des fois qu'il te prévienne à la dernière seconde qu'il fallait ralentir je me suis dit on est sur la voie de gauche ouais t'inquiète pas j'ai suivi au pire j'aurais rattrapé ou j'avais tout le droit ça rattrapait donc là c'était pas la pire arnaque c'est vrai on a vu le pire on a déjà refait le coup de l'autoroute où j'ai oublié la sortie j'ai redue lui faire euh... 50 nice euh... on y voit un des cadeaux tiens justement ça dit d'aller à droite non ? non c'est bon en fait on était déjà on va... on va sortir voilà bah mais quand j'ai l'annonce une semaine avant sortez à droite oh mais j'ai qui euh... ça y est relâchons non mais des fois les flèches nous disent de se mettre à droite c'est parce que ça... sortez à droite c'est pour nous dire de... non c'est pour nous dire de garder notre droite quoi tenez la gauche puis tournez à gauche comme dans le... le vrai code de l'autre tu dois rester toujours sur la voie la plus à droite ouais c'est pour ça que dès que tu doubles ils disent hop il faut que tu te rabats à droite mais aux états unis euh... enfin sur les routes qu'on prend là vu il y a toujours des... deux panneaux avec des directions bizarres c'est quoi c'est un feu rouge ici ou c'est qu'il y a du monde ? c'est un feu rouge je vois c'est ce que je vois ouais il y a des guirlandes qui brillent j'avais pas fait gaffe c'est ça en fait que je voyais depuis tout à l'heure Merry Christmas ! Ah je peux lire ce qu'il y avait à l'arrière de ton camion aussi ouais... Merry Christmas ! j'imagine que tu... Monsieur et Madame Mas ils ont un fils il l'appelle Chris Christmas ! Christmas... forcément... la plaque de l'année 2022 voilà vous pourrez la ressortir sauf mon loguer euh... Michel non tu... j'en ai... j'en ai... j'en ai... je vais la refaire ta... 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 ta plaque là parce qu'elle est pas euh... elle est copyright ! j'ai pas enjeter cette... non c'est Monsieur et Madame Mas machin c'est un peu pourri moi je vais... je vais... je vais... je vais incorpore pas un jeu de mots mais un... un truc un peu vrai euh... Jeanne Mas a un enfant comme elle l'appelle c'est quoi son ? non Jeanne Mas a un fils ! c'est quoi son ? comment elle l'appelle ? c'est quoi son ? Chris ! salaud il pique mes vannes juste pour rajouter Jeanne Mas ouais mais c'est mieux ! personne m'en connaît monsieur Madame Mas bah je sais pas qu'il y a des années 50 là euh... c'est dommage ça c'est mieux quel kilo ou la ? c'est pas un on ne sait pas c'est pas un on ne sait pas Kilo Mas mais il y a un qui dit des conneries la masse et le kilo c'est pareil quel kilo ou la ? non 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 faux Monsieur faux faux fermez la physiquement vous dites de la merde Jackie je préfère vous prévenir là quand vous dites des trucs comme ça marche une heure avant de parler marche tout droit tu peux pas mélanger la masse qui est une unité de mesure avec le gramme qui est une unité de poids qui est autre chose la masse n'est pas le poids euh... dans un film qui parle sur Star Wars des jeunes qui sont censés être des fans à contester de Star Wars le mec rencontre un de ses potes ça fait longtemps il l'a pas vu et qu'est-ce qu'il lui dit ? ah ça fait des parsecs alors que des parsecs c'est une unité de distance bah ça fait des parsecs c'est pas une unité de temps bah oui de temps c'est comme si je te disais ah ça fait des kilomètres j'ai pas vu quoi ? bah moi j'aurais dit ça fait des parsecs on marche pour ça fais gaffe accident on freine quelque chose il y a du monde qui ralentit bah oui surtout qu'il faut ralentir en plus bah oui c'est 35 ici ah oui en plus c'est une double voie non fermée à quadruple normalement même donc euh... voilà comme il y a un anachronisme de ce film que j'aime beaucoup il s'appelle fanboy c'est dans quoi ? fanboy ah oui avec des jeunes qui veulent aller voir le... le Star Wars le Datsuto avant tout le monde oui euh... le petit truc qui est repris en plus dans un des épisodes de... c'était dans quoi déjà ? c'est dans quoi déjà ? euh... bah je sais plus mais je sais qu'il y a un truc où ils prennent le... ce truc aussi de... d'aller voir le... un film en avant-première de Star Wars en allant dans le truc de Georges Lucas et euh... c'est pas... c'est pas dans... et c'est en Big Bang Theory qu'ils veulent aller dans le... dans le ranch ils rentrent dans le ranch en scred... ils voyaient le musée où il était comme ça et après ils se font chopper euh... ouais puisque euh... oui ils rentrent et puis t'as un... ils commencent à faire deux, deux, trois conneries et ils se font taser enfin un Sheldon se fait taser il y a ceux qui lèchent les ou qui ou je sais plus quoi dedans avec eux euh... alors c'est un autre mec qui s'est fait chopper euh... ah puté toi et j'ai appris que le film fanboy enfin je crois j'suis pas de conneries c'est un film de Kevin Smith euh... bah je pourrais pas te confirmer parce que j'avoue que je m'en rappelle pas bah j'ai... j'ai cru... je crois que j'ai... et si c'est le gars tu me l'apprendrais parce que je m'en rappelle plus qui... j'avoue que je vois pas qui... là comme ça qui a fait fanboy ouais je regarde non je pense que du plus je crois que je mélange peut-être ah non 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 c'est pas Kevin Smith c'est Chris Bled Non, c'est Adam F. Goldberg de la série Les Goldbergs, où on suit sa jeunesse dans les années 80. Et bien c'est lui qui a fait ce film. C'est lui qui a fait fanboy. Adam F. Goldberg. Trop change de voix, t'as changé de voix pour doubler. Bah j'ai changé de voix pour doubler, ouais. Effectivement. Et comme depuis tout à l'heure j'ai laissé... Ah merde ! Non, en plus tu roules en plein milieu de la route, je te vois. Non, 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 je suis sur la deuxième voie et en plus il y a des travaux et tout ça, donc là c'est le bordel. Ouais, non, c'est bon, regarde. C'est qui qui a fait le... Ah putain, il y a une voiture qui a pris feu. On est passé comme deux pros, ouais. Non, non, je t'ai bien vu, t'as coupé la ligne jeune quand il fallait faire la petite chicane, là, vite fait. Ah putain, ouais. C'est passé quasiment tout... Ouais, c'est parce qu'en même temps je regardais mon truc et je me disais que j'aurais peut-être dû m'arrêter pour me mettre de l'essence. Bah c'est un petit peu pas, ouais. Il reste un quart. Ouais, non, je prendrais la prochaine. Bah soit la prochaine, soit, je pense, après, il ne reste plus beaucoup, il reste 160. Ouais, mais il reste trois heures de route. Le quart, il fait les trois heures de route, je pense. Ouais, putain. On a l'économie, le bar d'économie d'essence. C'est ça. C'est vrai. Ah oui, par contre, je crois que j'ai fait une double, comment on appelle ça ? Le jour s'allève. Un truc qui annule, puisque dans ma barre, dans mes options, j'ai mis... Un truc réaliste ? Un truc, ouais, essence réaliste. Ouais, mais je pense que l'autre, c'est un bonus, donc c'est quand même réaliste, mais je pense pas que ça annule. Oui. C'est réaliste par rapport à la conso, et ton bonus, en fait, ils l'enlèvent par rapport à la consommation réaliste. Ou ils t'enlèvent par rapport à une conso un peu plus light. Je pense que c'est le personnage qui doit... Ouais, qui... Sinon, il n'aurait pas d'intérêt. Bah ouais, parce que sinon, il n'aurait aucun intérêt de nous faire payer des niveaux si... Ah putain, non, il faudra l'enlentir. Ça devrait être le mètre gris, tu vois, par exemple. Si tu ne peux pas l'utiliser une fois que tu l'as activé, le truc réaliste. Je vais tourner à gauche. Est-ce qu'on va tourner à gauche de toute façon, donc je vais en profiter pour prendre l'essence qui est sur la route. Ah oui, bien vu. Mais est-ce que tu peux couper au moins dans le coin ? Ouais, ouais, ouais. Il y a des flèches qui disent que j'ai le droit de tourner. Allez tout droit. Ouais, ouais. Bon, j'aurais pas dû tourner comme ça, mais c'est pas grave. Oh là là là, danger public... J'ai pris une mi-tour. Bah non, j'ai mis mon clignotant depuis... depuis 10 km. Combien ? 0,85 le gasoil ? Ça va. Je suis repayé. Le galon ! On est aux Etats-Unis. C'est par 3 litres ici que tu payes. Je sais pas, moi j'ai mis en litres. Je suis à 634 litres. Et je paye 538 dollars. Pour 5 euros. Ah, c'est vrai que j'ai jamais vérifié. Ouais, s'ils mettaient le prix par contre au litre. Non, c'est le prix au litre ici ? Bah... Parce que normalement, je crois que les prix affichés, c'est les prix au galon il me semble. J'avais vu une fois. Ah peut-être, ouais. Parce que moi j'ai mis en litres, donc... Ouais, nous on vend au litre. Dans les options. Attends-moi avant de repartir. Calcul d'un nouvel itinéraire. Oh, fils de pute ! Bah, je t'ai vu. Bah, je suis en train de tourner ! Pourquoi il a forcé ? Bah, parce qu'ils étaient là devant toi. Bah non, ils étaient même pas là, ils viennent tourner. Bah arrêtez, arrête, Jackie, on t'a vu. Ah bah, franchement, tu pourras regarder le... Tourner à gauche. Ah, mais je l'ai revu le replay. Tu pourras regarder le replay. Oh, il fait une marche arrière le con. Bah oui, je te dis, il s'est pas roulé. En plus, avec sa voiture, là... Ah, la XR, là. Ah, la XR, là. Euh, laisse XR tranquille. Non, non, mais... Alors là, j'aime beaucoup sa voiture. Ah, ok, non, lui c'est une Jeep, et je crois que XR, c'est un Suzuki. Euh, XR, ouais, c'est un Suzuki, il me semble, oui. Je roule pas vite, comme ça tu peux... Tu peux... Comme je suis derrière, euh... Ouais, bah, Lotte, il allait quand même sortir, hein. Celui qui était en face de toi, je sais pas si t'as vu. Ah oui, non, mais ils ont aucun respect, hein. Ah oui, parce qu'il y a toi qui passe, et il regarde pas si y a un camion derrière, le mec, non, il y va. Genre Normals. Pousse-toi de là, que j'y me met. Ah oui, 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 c'est complètement ça, les mecs sont... Dans quoi cette ville de délinquants ? De toute façon, on s'en va. Je sais même plus, je sais même pas on était dans quelle ville, et même si c'est de ville pantalon. C'est Riverdale, moi je dis. Pas possible autrement, une ville de délinquants. Oh bon, il est bordel, hein. Ça m'étonnerait même pas. Un meurtre par épisode. Il y a jamais de police, surtout. Je sais pas, j'ai pas regardé le... J'ai juste vu que c'était des jeunes qui avaient fait un meurtre, et que... Je crois que c'est ça. Et que... Toute la ville... Toutes les personnes importants dans la ville ont des cadavres dans le placard, donc... C'est plus que des cadavres, ils sont tous délinquants, ils ont tous fait une connerie plus ou moins grave, surtout souvent assez grave. Deux, des gamins aux parents. Oui, oui, c'est ça en fait. Les générations avant, t'as le maire qui est mouillé jusqu'au cou. T'as les parents des gosses, t'as l'hôte, t'as le shérif, t'as le... Il y a les lodges. Et au-dessus, il y a les lodges. Les mafieux de la ville. Ah bah tu vois, il y avait encore... Il y avait encore une station de service. Oh putain. Je roule pas vite, je t'attends. On sont 35, je vais rouler vite. Mais on est où en fait ? Ah, on est à Farmington. Farmington, ok. J'ai quand même raté le feu rouge parce qu'en fait, je me suis pris l'amende. Parce que j'ai cru que le mec sur la droite, je sais pas, je le voyais sortir de la station essence. Il m'a mis une double feinte. D'accord. Je me suis dit, j'y vais, j'y vais pas. Et en fait, j'ai pas ralenti assez vite parce que je me suis dit, s'il passe, il va me niquer, il va rentrer dedans pendant que je m'arrête pour aller au feu rouge. Je sais pas pourquoi je sentais qu'il allait me la mettre. En fait, Riverdale, je me suis dit, ouais, je pourrais regarder parce que je sais pas. C'est sympa, mais ça s'essouffle. Et je me suis dit, voir une série où il y a des meurtres et on sait pas qui fait et comment ça se passe machin. Bah j'ai regardé la série Scream. Je suis dit, voilà. Ah si, après tu sais, tu sais qui a fait quoi à force. Oui, à force, il y a quelqu'un qui roule la merde et... Ouais, non mais parce qu'après, c'est des nouvelles histoires. C'est des nouveaux trucs parce qu'après, il y a des garons, il y a des... Il y a le truc avec la secte aussi. Avec Edgar et Ever-Never là. Qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième ? Je sais plus ce que c'est, il y a la Cagoule Noir aussi après. Tu te rends compte qu'il y a des membres de la ville qui dirigent la ville en secret ou un peu d'un cas. Après, t'as un corbeau ou des cas, comme ça. Oui, non, mais c'est sûrement. Moi, je me suis arrêté avec le truc des cassettes, en fait. Tu sais pas, j'ai jamais appelé, donc je sais même pas. Je sais plus, je crois que c'est début 605, peut-être. Oh là 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 ! Quand on reçoit des cassettes, là, où ça enregistre dans la porte d'entrée, tu sais. Et à chaque fois, ça avance de plus en plus vers t'importe. Et ils savaient pas ce que c'était, en fait. C'est quelqu'un qui les... Soit qu'il est troll ou qui essaye de leur faire peur, quoi. Genre euh... Ouais, des films porno, quoi. Ah non, ils ont des cassettes. Oh non, excuse-moi. Ah ouais, des vieux porno. Le mec, il s'est même pas fait chier à... À mettre ça sur Internet. Des années 30, il s'oublie encore des chat poilus, quoi. Oh là. Voilà. Un bon porno pour Jackie. Merde, j'ai un petit souci de... Ah bah c'est gentil. C'est gentil. Merci à toi. Par contre, j'ai un petit... Oh là, je vais profiter du... Hop. Hop. Profite-toi trop. Hop. Tu me dis si je recule. Regarde ça. Non, non, recule pas. Non mais tu me dis si mon truc il recule. Bah ça, il vaudrait bien pas parce que je suis sorti à droite. J'aimerais bien te recule pas. J'ai eu un petit souci avec mon retour. Ça me disait qu'il n'y avait plus la connexion. Je sais pas trop quoi. Par contre. Tac. Ah c'est bon. Hop, hop, voilà. C'est bon, on est reparti. Stream. Je dis t'as surtout freiné comme un sangouin. Euh... ATZ King. J'ai failli me prendre un Merry Christmas. Merci pour le follow. Merci à vous, monsieur. Bienvenue, bienvenue chez les fous. Les mecs qui conduisent un camion. Ouais, ça parle de Riverdale. Comment ça se passe la saison 6 ? C'est bon, c'est bien. N'hésite pas. Écris un petit bonjour, un petit truc histoire de... C'est gentil de follow mais... T'es le bienvenu, t'es le bienvenu. T'es le bienvenu. T'es le bienvenu à la parole. Un petit bonjour, un petit peu de follow, c'est bien aussi. Merde, j'ai la gorge prise. Histoire que je sais que t'es là en fait parce que... Voilà, si t'es fan de Riverdale, manifeste-toi. N'hésite pas. Ou même si t'aimes pas Riverdale, manifeste-toi aussi. Surtout si tu déteste moi aussi, oui. Mais... On va sortir à droite bientôt. Ah bon ? Ah oui. Je savais qu'il allait pas le voir à part la dernière parce qu'on... Tenez à droite. Retournez à droite. Il est ému, il y a un follow. Je comprends, je comprends. C'est mon premier... De l'année 2022. De l'année 2022. Donc c'est pour ça... Vas-y, encore un feu rouge. Euh... Putain, prenez exemple sur les Français. Mettez des ronds-points. Mettez des ronds-points au lieu des feu rouge. Non. Arrête de vouloir mettre des ronds-points partout toi. Ça y est, le mec il est Français, il veut imposer sa norme française. On a choisi les Etats-Unis pour ça. Je sais. Non, c'est parce que dans ma ville ils ont enlevé les ronds-points. Bah quoi ? Comme ça les gens ils freinent. Enfin, pas dans ma ville. Dans ma ville de naissance, qui est pas très loin de la ville où j'habite. Ouais, dans ma bourgade. J'ai jamais vu autant de ronds-points de ma vie. Enfin, pour moi je trouve ça normal vu que j'ai toujours... Il y a toujours plein de ronds-points. Non mais c'est vrai qu'ils kiffent tes ronds-points. Ah bah. Oh la la. Je sais pas, c'est pour économiser l'électricité ou pas ? Je sais pas, peut-être. Non, si tu peux les découvrir. Ah, peut-être. Bah oui. Peut-être. Bah je trouve que le feu rouge ça marche mieux qu'un ronds-points mais bon. Mais je crois que le ronds-points dégorge plus... Qu'un feu rouge. Ça je suis pas sûr. Bah je sais pas. Tout est question de point de vue. Je sais pas sûr non plus mais euh... S'ils l'ont fait euh... Je te rappelle euh... Quand on allait chez euh... Chez Wayat euh... Il y avait un feu rouge euh... Au bout de la pénétrale. Ouais. Bah maintenant c'est un ronds-point. Ah ouais. Ah bah tu m'étonnes c'était tout le temps le bordel là-bas. C'est un ronds-point géant qui... Qui a une sorte de euh... De tunnel qui passe sous les rails euh... Du train. Mais pourquoi t'avances plus non ? Et s'il se passe ? Parce que c'est de monter. Ah ! Et que j'allais pas vite à la base. Donc quand j'ai... J'ai monté bah j'ai monté. Ok ok. Ok. Après ça se peut que ce soit un robot hein. Merde ! Euh... C'est moi. Non c'est moi. Ça va. C'est moi j'ai rien. J'ai rien. Oh la la. Moi je suis freiné à mort. Oh la la. Maintenant faut relancer le camion. C'est parce que je regardais mon... J'ai écrit euh... La soit un landais tranquille s'te plaît. Allez va dans c'est fini. Donc le mec je sais pas ce qui fait. En plus ce seul endroit où il y a une rambarde quoi. Il a été nous faire ça. C'est ça le pire. Non c'est parce que j'étais sur des jacks là. C'est... Mais c'est où ? Ah je vois au haut-parleur on dirait une douche. C'est encore un haut-parleur avec un carré vert au dessus de... J'ai l'impression que c'est le mec qui a la douche. Excusez-moi, je prends ma douche. J'ai la douche dans le camion, c'est pour ça. Ouais, je vois ça, t'as la douche. Là, ça te dit que tu claques pendant que tu conduis. C'est exactement ce que ça me dit. Je confirme. J'ai pas besoin d'aller à la pesée. Moi non plus. Oh bah, nickel. J'ai presque envie de dire tant mieux vu que j'ai tamponné un camion au début. Mais il reste que 50 miles à faire. C'est pas mal. Putain, la dernière fois, je me suis pris trop pesée alors que j'ai transporté que du cadeau. Là, on transporte des cadeaux, aucune pesée, c'est vrai. Ah bah, tu sais quoi, ma dernière mission aussi, je crois que j'ai enchaîné les pesées, il me semble. Justement, tiens, on parlant de ça. C'est marrant ça. Putain, la dernière fois, je... Tenez la droite. La dernière fois, je... Je fais une pesée en sortie d'état, je rentre dans un nouvel état... Pesée, monsieur. C'est bon, je viens de le faire. Il m'a fait peur, la police. Les mecs... Ça conduit un peu sec, les flics, ici. Le pesée, c'est juste pas un national. Bah oui. Eh quoi ? T'as vu ? Ils ont vu comment tu rentrais comme ça dans les rambards, juste pour le fun. Dès que tu étais accompagné par une petite sosie, on va le surveiller, lui comme ça sur lui. Non, je regardais mon... Je regardais mon... Je regardais mon... Je regardais mon stream. Ouais, ouais, c'est ce qu'on dit. C'est parce que j'ai eu un follow, c'est pour ça ? Oui, oui, oui. Ah, mon follow, je... Je crois que je vais le changer, là, pour le... Tu vas mettre quoi, là ? Bah là, j'avais Eilison, mais je vais l'enlever, je vais mettre le genre. Ouais, je vais le follow en profiter, alors. Je vais mettre une voix qui dit... Enfin, je sais pas, je vais voir, j'en ai... J'en ai... J'en ai pris 3, 4... Comment on appelle ça ? Deux phrases qui disent... Follow ! J'ai eu une musique... Qui, dans la musique, les paroles, à un moment donné, elle dit follow. Donc, ça marche. Je crois que j'ai un robot qui dit... On est bientôt arrivés. Follow... Comme ça, je sais pas. Il faudra que je regarde. Qui sort de la douche ? On est bientôt arrivés. C'est pas moi qui est dans la douche. J'ai cherché pour essayer d'enlever mon... Pas pour changer mon intro de vidéo, mais j'ai pas trouvé. Je sais plus sur quel site je l'avais acheté, en fait. Et après, il dit que c'est moi qui conduis un peu sec. Bah, je vous jure. Tenez à droite. Retournez à droite. Retournez à droite. Ah, 45. Feu rouge. Moi, je dis que tu vaux pas mieux. D'après ce que je viens de voir. D'après ce que j'ai vu de faire ce trajet... C'est dommage ! Je crois que j'ai vu qu'à droite, il y a un monument de vallée. Ouais, c'est pas dommage. Oh, ce freinage au centimètre. Au centimètre carré, devrais-je dire. Comment c'est au centimètre carré ? Il y a les pélisses ! Je suis sûr qu'il a sauté sur son fauteuil, là. Si tu veux, je peux te mettre un... Je vais acheter un nouveau truc pour... Pour les camions. On va faire le... On va faire un camion centipède. Un centipède. Et lui, euh... Préparez-vous à tourner à gauche. Bah, ça y est. Tourner à gauche. Tiens, vu que tu fais référence à Human centipède, tu l'as vu ? Non, jamais. Vous êtes arrivé. Jamais je regarderai ça. Je sais pas, moi je suis curieux. En même temps, ça doit pas être pire que... Tetsuo ? Un cannibal holocauste, mais... Pfff, c'est démodé maintenant, un cannibal holocauste. Oui, mais tu sais, quand tu le vois à l'époque... Tu te dis quoi ? Non, mais à l'époque, oui. C'est ouais, c'est... C'est ouf. Bon là, Human centipède, c'est... C'est... Voilà, c'est... Moi je dis c'est surcoté. C'est une bouche cousue sur un anu... Cousu sur un... Attends. C'est... Moi je suis quasiment sûr que c'est surcoté. Attention, on part de l'arrière, je crois qu'il... C'est un... Un... Qui est cousu... Sa bouche sur un anu... Cousu, moi. Si celui du milieu est cousu aussi sur un anu... Et voilà. C'est tout, ils sont que trois. Ouais, ils sont que trois, je crois. Ça vaut beaucoup. Alors moi je trouve que c'était une chenille... Genre il y avait au moins... Un... 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 dedans il n'avait pas lu c'est là il a accepté comme tout le monde alors tu veux qu'on remonte par l'utat comme ça la prochaine fois remonte vers lidao washington a comme tu veux alors là là dessus je te dis c'est toi qui choisit la route parce que là c'est pas super fou en fait le plus près pour aller vers l'utat pour après si on veut partir vers lidao washington c'est albuquerque sachant que j'ai mis contrat externe de toute façon il ya pas choisi cadeau et non mais parce que sinon c'est san francisco attends en plus c'est blanc albuquerque au pire les livraisons je te dis tu choisis du manque c'est ce que c'est pas jeune franchement il ya 307 miles pour 22 23 mille dollars à peu près ça se prend ça fait une petite course et au pire on s'en fait une petite dernière derrière on travaille au pire on se fait de l'utat après on monte vers le nord on se trouve une ville dans l'utat comme ça on aura visité un peu l'utat comme ça les visite ouais c'est 300 miles je crois que tu voulais continuer ok on redescend non remonte à non on redescend oui parce que ça longe légèrement on redescend à comment s'appelle à nouveau mexique attend j'ai regardé à l'envers ah oui le drapeau rouge c'est là où on se rend attend qu'est ce que j'ai fait à tata 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 comment je peux voir ma mission tu tu fais échappes et tu laisser en haut à gauche et tu cliques à oui c'est au nouveau mexique attend moi j'annule alors bah vas-y avant comment j'abandonne des abandonnés tu cliques sur tu cliques sur la mission en haut à gauche et tu vas voir suspendre la mission abandonné ouais c'est bon abandonné ah ouais non mais j'ai lu à l'envers ah oui d'accord ma faute ma faute alors à temps contrat externe je recommence donc je crois en cayenne tas ah mais sinon c'est san francisco quoi donc ça m'arrangeait pas l'as cru c'est ça oui en décembre j'ai pris à l'envers moi je suis fatigué c'est pas grave c'est bien aussi sans france que non elle est finie sans francisco non non pour l'instant il ya encore mais on peut apprécier ouais non mais c'est que je voulais remonter vers le nord quoi eh ben on peut en remontant la californie si je voulais traverser ah oui tu voulais aller vers l'état je voulais aller vers l'état d'accord mais je regarde mais pour l'instant il n'y a rien emballage palais du vide un cadeau faut prendre cadeau ouais non mais c'est pour ça je veux juste ah ben c'est sinon c'est santa fe kingsman kisman donc malheureusement et kisman c'est fini maintenant le film et à san francisco 900 miles et on prend ça de quoi cadeau sans francisco allez oui mais du monde on est parti pour environ une heure ouais du monde c'est des cadeaux moi ça me suffit moi aussi ça paye en plus 70 mille dollars ça va nous demander de rester concentré on risque de passer c'est exactement pareil que l'an et il faut sortir il faut aller dans le trompeau en face ok ah merde il n'y a pas de sortie ici n'a pas de sortie ok marche arrière il y a un mec sur un forklift qui glande il attend peut-être un camion non il récupère nos cadeaux c'est lui il a fini de décharger maintenant il range tout correctement bon en plus on est bien pour l'essence donc à 900 miles ouais ça se tente et ça va la livraison c'est juste à côté on parait dès quelle heure ouais il va être midi ouais on va arriver de nuit je pense on va en petit matin de toute façon on va nous le dire bientôt quand on va le prendre là il va nous dire à peu près l'estimation tournée à gauche c'est la pilise ça aurait été arrêté à destination votre guidage routier est maintenant terminé alors il est juste il est derrière il est là en face moi pour ma part hop on va faire le petit demi tour ici en plein c'est bien c'est qu'ils n'ont pas exactement au même endroit ça je trouve que c'est bien des fois quand il ya de la place comme ça ouais ça fait un peu plus réaliste bah oui c'est ce qu'ils avaient c'est ce qu'ils ont mis dans les dents dans les troupes mises à jouer au sol le fait qu'ils mettent plus de je trouve ça qu'on voit enfin je crois non toi on se rend on se rende pas l'un sur l'autre pour amasser des cadeaux c'est ce que les gens ils voulaient je crois je sais plus donc on est parti pour un merde ça va pas appuyer sur thé voilà c'est bon attends j'ai pris ma remorque ou pas là ouais ouais elle accrochait je la vois ouais non mais j'ai eu un doute l'espace d'un instant parce que c'est moi qui vais devant cette fois ci ouais j'étais suivi sur le trajet précédent donc ouais livraison de cadeaux c'est parti c'est noël encore même si noël c'est fini où c'est un peu vrai je fais gaffe mais toi bien sûr là j'ai vu que j'ai vu que la roman corriger si j'avais pas tourné légèrement tu as frotté un peu t'as pas frotté non ça n'a pas touché normalement de toute façon quand je rentre dans les sociétés comme ça je me joue toujours en troisième troisième personne tourner à gauche parce qu'on sait jamais il y a toujours un truc qui traîne ou des machins et tu fais jamais gaffe un coup pareil j'étais je dis putain j'arrive pas à tourner machin qu'est ce qui se passe et parce que j'ai été vu première personne en fait j'ai été pris dans une palette il y avait juste une palette qui frottait qui traînait et j'étais coincé dedans je comprenais pas pourquoi je voyais rien en fait je dis ben putain je vois que la elle est en fait il y avait une palette le mec il défonce les palettes ah non non la palette a me défoncé le camion elle était elle est plus résistante que normal vengeance moi j'ai envie de dire donc on est parti pour san francisco un long périple nous attend on nous annonce 17h43 minutes bon j'imagine qu'on va gratter un peu donc environ une quinzaine d'heures heure de jeu ce qui fait que ouais on va arriver au petit matin comme je disais merde j'avais pas vu que la voie elle disparaissait ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas fait un long trajet sur la droite le truc blanc qui ont dépassé je pense que c'est ça ouais sachant qu'on est dans le désert après ça peut être un gazoduc ou un truc dans le genre aussi je sais pas ce qu'il y a dans le coin ou des céréales et tout comme ça oui c'est pour les silos là ouais je sais même pas si c'est possible de procéder je sais pas j'avoue j'ai jamais entendu parler de systèmes comme ça pour les céréales ou pour des graviers pour ce que tu veux de fin et graduleux on voit la voiture comme elle a tourné sec devant moi on a encore tu savais de marier toi encore t'as eu de la chance bon des fois les voitures sont dromois tranquille et quand même veulent tourner à droite à pilonnette et je me dis oh putain qu'est-ce que tu fais enculé il a pilé le mec il pilonnette et oulala tu me penches je t'ai vu t'as pris le virage un peu vite je suis pas rien c'est 65 ouais ouais non mais j'ai vu que la remorque penche bien quoi ah bah je vous l'ai dit tout à l'heure les remorques à vide il y a des cadeaux dedans ils ont mis des boîtes vides en vrai attention il y a un accident mets toi bien à droite bon j'ai touché un peu le vibreur pour être sûr parce que le cabron il est passé la maison ralentillée la même c'est chaque pot c'est même pas genre les ralentillés attention il y a des trucs ça me fait marrer parce que quand ils nous disent ouais il faut livrer les cadeaux les machins quand tu vois dans quelle entreprise tu lis la cargaison bah c'est pas toujours walmart bah oui non mais ce serait ce serait plus après j'avoue que sur la plupart que j'ai fait j'ai fait beaucoup de walmart quand même bah moi j'ai fait beaucoup de chantiers et des trucs comme ça donc c'est pour ça c'est quoi c'est pour les enfants des ouvriers une fois ou deux j'ai fait j'ai fait le truc où il ya des conteneurs qui partent par le par le train est-ce à vivre au milieu aussi ah ouais c'est risqué c'est pas une voix c'est pas une voix de doublage oh la la il a tapé dans le camion il l'a fait freiner oh le malautru j'ai paniqué j'ai tué tu as déjà fait du hors-piste t'as eu de la chance t'as eu de la chance qu'il y avait pas une touffe d'herbe qui qui te propulse en l'air comme un caillou ou un truc non mais parce que dans la vraie vie tu vois la voiture en face elle aurait un ralenti ouais bah si elle m'a vu de loin dans la vraie vie le chauffeur du camion il aurait jamais il serait mort il aurait jamais dit tiens je le tourne dans bah non à la base j'avais une vue dégagée il y avait personne d'un coup il y a la voiture qui a pop voilà surtout qu'en plus ton trajet est marqué sur la société ils voient y en direct donc là ils auraient fait oh lolo qu'est-ce que t'as fait là bah c'est bon c'est moi la société on va me faire chier c'est vrai c'est moi le patron c'est moi le patron je préfère ce que je veux là c'est bon sur 70 000 et je dirais même que t'as un patron entre guillemets passionné parce que bah oui attends j'en fais plus que mes ouvriers tous les patrons ne conduisent pas leurs propres camions ça c'est vrai à noël où ils étaient tranquilles en famille c'est plus les mecs qui sont ils sont en train de gérer toutes les les trajets tous les trucs non tu dis ça mais c'est compliqué d'être patron bah oui ça je le sais hé il y a un rond-point toi qui en voulez un au rond-point prenez la deuxième sortie oh la 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 faut freiner on le croit ah l'accident j'ai freiné moi t'as coupé la route à la voiture la voiture elle t'a rentré dedans non j'ai t'engagé avant elle non 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 elle était dans le rond-point elle t'a dit tiens je vais passer devant elle je l'ai vu je l'ai vu je suis derrière toi tu peux pas me l'en faire l'accident j'ai eu longtemps après j'étais déjà bien asserré c'est l'autre devant qui a freiné dans le rond-point je sais pas pourquoi pour tourner il s'est arrêté elle a pas eu le choix t'as des bottes non le camion devant moi il a freiné il s'est arrêté en plein dans le rond-point c'est lui qui a foutu la merde parce que j'ai été obligé de ralentir j'ai dû freiner dans le rond-point à mon tour sinon la voiture je passais ouais bah oui bien sûr il y a deux accidents c'est bon c'est bon ou ça ? attention il y a des travellos il y a un feu il est vert oh le mec il double il va faire des conneries c'est rouge oh la la voilà tu vois je le savais il va faire des conneries allez après c'est moi qui fait ça oh la la regardez moi le délinquant j'espère que t'as pris une amende non ça ça a été ils m'ont dit heuuu ça va j'ai qui ? je suis déjà livré donc mytho je suis sûr qu'il a pris une amende il veut pas le dire non non j'ai pas pris d'amende c'est dégueulasse monde corrompu c'est joli par contre les petits les petites montagnes là les petits boulibes les petits arbres c'est verdoyant c'est bah c'est l'Arizona quoi c'est non c'est l'Arizona ah non on est encore en Arizona bah oui on va y repartir ah ouais ça ouais c'est le début de Californie quoi je pense pas non 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 on est parti de du nord d'Arizona non non je pense qu'on va sortir pas encore tout de suite dans 100 miles peut-être 50 allez avance le camion devant non mais non il fait quoi lui non il fout ma gueule là il y va pas ah merde il y avait de la police derrière moi pardon j'ai des fous des fluilles derrière moi non mais là c'est abusé le camion il y allait pas oui il y allait pas je sais pas ils ont bloqué oh là là comment je passe moi ils ont bloqué la circulation les cons ah bon oh ça je passe 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 oh là là j'ai tapé non non ils ont fait n'importe quoi il y a la queue jusqu'à je sais pas où de l'autre côté et le camion qui était devant mon feu il est pas passé lui il voulait pas y aller il a dit non moi j'y vais pas juste là j'ai dû défoncer les flics derrière moi pour faire une petite marche arrière pour le doubler ah il y a le train ce train franchement là c'est dégueulasse ce qu'ils m'ont fait j'ai été brok je prends un dégât juste pour pouvoir recontinuer la route sinon j'étais bloqué ici et en plus il m'a abandonné j'ai acquis lâcheur je suis là je t'attends je suis là je t'attends il pleut tu sais quoi j'ai décidé de de faire un blocus je peux dire que t'avais pas besoin ils en avaient déjà fait un rien pour toi c'est toi en plus je suis sûr qu'il a foutu le bordel parce que t'es partie et pourquoi tu clignotes je viens de te voir là au milieu de la roue de pop et t'as disparu c'est quoi ce bordel je sais pas mais je suis là mais t'es où là ah oui t'es là-bas je suis au feu mais moi je viens de voir pop ici donc genre deux miles avant le feu je te vois pas sur mon j'arrive bientôt imagine à quel point le pop-up était loin imagine ouais c'était un souvenir un mirage ouais bah c'est j'ai un mirage bah c'est pas les flics qui vont me brondre je leur ai rentré dedans ils ont plus de moteur le sauvage mais pourquoi c'est 45 ici parce qu'il y a un feu rouge t'es où toi ? bah là j'arrive en vide là j'arrive au feu ils me disent qu'il faut tourner à gauche je te vois devant tu me vois ? ouais c'est bon je te vois fais gaffe il pleut faut freiner faut freiner bah c'est bon je freine et je peux pas avancer le feu rouge ouais je sais ah c'est bon on est parti alors là je suis passé au rouge j'ai pas pris la vente tu vois ce jeu se fout de ma gueule tourner à droite j'ai cru qu'elle avait pas tourné sans déconner je te voyais pas tourner à droite là ah bon ? je te voyais partir tout droit moi je te vois pourquoi en fait je te voyais encore dans la lancée au lieu de ralentir pour tourner t'es pas tourner à droite il pleut tellement que j'entends à peine le clignotant ouais c'est vrai que ça coule là j'ai pas vu ce qui était écrit sur le pignotant Ah, j'ai pas fait gaffe. Là, ils disent, sur le truc clignotant, ils disent qu'il faut conduire prudemment, en gros, je pense. Tenez à gauche. Si j'ai eu le temps de bien lire. Voilà. Direction Phoenix. Et direction Los Angeles, donc... Bah, nous, Los Angeles. Bah, je te dis, là, on arrive en Californie, je pense. Bientôt. Ouais, on veut bientôt y être. Bah, je t'ai dit qu'il reste encore un peu de route avant d'atteindre. Ça va, on a fait un bon... quoi ? Pas loin de 200 miles, quasiment ? Ça va, ça va. Mon camion, j'ai vu qu'il est abîmé. Non, moi, c'est la SMIC après un pourcent de dégâts quand j'ai défoncé la police. Non, mais sur le GPS, je vois en haut, mon camion, il est rouge au niveau des roues. Ah oui ? Non, moi, ça ne voyait rien. Ah bah, c'est quand tu as foncé dans la rambarde. Peut-être. Bah, je pense, oui. L'essuie a dû prendre un coup. Surtout que les rambardes comme ça dans le jour, alors ça m'arrivait d'un false. Le camion, il prend vite hyper cher, même si tu tapes pas, si tu vois pas vite et tu tapes un tout petit coup, j'ai l'impression que c'est le pire dégâts qu'un accident le truc. Ouais, c'est parce qu'il y a plusieurs dégâts, t'as les... après, quand tu payes, c'est ciblé, tu sais, t'as les roues, t'as les roues, t'as les roues, t'as les roues, t'as le... Ah ! T'en as quoi ? T'en as 4 ou 5, normalement ? Et ils disent de changer de voie. ... T'aurais pu le doubler, hein ? Euh, j'ai regardé si tu me doublais pas, en fait, c'est pour ça que j'ai attendu. Allez, tourne-toi. Non, je t'ai suivi. Parce que je te connais, hein. J'avoue que j'ai... Tu tournes la tête 2 secondes et hop, le mec est déjà sur ton côté. J'y ai pensé, j'avoue. Non mais j'avoue que j'y ai pensé, tu vois, pour ton crédit, j'admets que l'espace d'un instant, je me suis dit, est-ce que j'y vais ou pas, je t'envoyais pas y aller. Ben, c'est pour ça, en fait. Je me suis dit, il va me te plier comme... Je me suis dit. Comme un grossal, sans attendre ou... Non, tu vois, je me suis dit, euh, je vais jouer, euh, à la cool, je vais lui laisser l'initiative. Voilà. Donc, bah, cette année, le Texas. Euh, oui. Oui, le Texas. Et le Montana, normalement. Moi, je veux le Nebraska. Ah, le Nebraska. J'irai voir le Pérapenny. Ouais. Ah bah, au Texas, on pourrait aller voir la Mergellonne. Tout à fait. Ouais, mais je préfère le Pérapenny, il me fait marrer. Allez, tout droit. Allez, tout droit. Oh, c'est le père, euh... À Léonard. Non. À Raj. Non. Bah, oui, le père de Raj, euh, il fait bien rire aussi, mais c'est euh... C'est le père de... Non. Bah, oui, le père de Raj, euh, il fait bien rire aussi, mais c'est euh... Bah, il reste plus personne, parce que le père de Ward, euh... La... La meuf de Sheldon. Ah, Amy ? Oui, oui. Je sais pas pourquoi, j'étais dans ma tête, j'avais Amy. Ah oui, euh... Non, celui de Bernadette aussi, il est cool. Oui, celui de Bernadette est cool. Euh... Lex Luke, là. Ah, lui, je l'adore. L'épisode avec ses Thanksgiving, je crois qu'ils font, euh... Chez la mère Ward, avec les clowns où ils se font la gueule. Avec les clowns et tout, ouais. Bah, ça, c'est évident, je les kiff. Ah, je pense que c'est un de mes préférés de toute la série. J'y vois, l'histoire des clowns. T'as suivi, il y a de la police sur la gauche. Ouah, je roule à 75. Bah, ça va, c'est... C'est limité à 75. T'as comment je lui ai dit, là, il y a la police, il a freiné aux... Non, non, j'ai pas touché. Je suis limité à... Sérieux ? Ouais, ouais. Putain, moi, j'étais en train de passer le 76, 77. Oh, putain ! Attention ! Ah, je crois que je suis passé 60. T'as touché ? Non, non. J'ai frôlé. Ah, ouais, ouais. Je suis passé entre le camion et la voiture, moi. Qu'est-ce qu'il faisait, c'est-à-dire ? Je sais pas, mais... Pourquoi il était arrêté sur place ? Et après, tu dis que... Je suis désolé, j'ai pas eu le temps d'appuyer sur mon clignotant, machin. Il était devant moi, il est apparu comme un... J'ai vu le camion, je dis. Mais il avance pas. Il y a tout qui tombe. C'est quoi ce bordel ? C'est moi de dit. Il y a tout qui tombe autour de moi. Non, mais les skiffs que j'ai dû faire en plus, surtout. Voilà, si, là, il fallait être en taquet. Parce que soit je me mangeais la voiture, soit je me mangeais le camion, ou les deux. Et j'ai regardé un peu la série Hugh Sheldon. Ouais, tiens, qu'est-ce que ça vaut ? J'étais tenté, moi, par curiosité. J'ai jamais regardé. C'est pas... C'est pas ouf. Bah, je suis pas ouf que tu peux... Ouais, tu peux pas atteindre, malheureusement, ce niveau. Ils ont voulu surfer sur Sheldon, mais... Oui, voilà. C'est pour ça que je peux pas garder. Et puis, je pense que dans Big Bang, ce qui marche... Ah du tout, quoi. Comme dans plein de séries, comme Friends, ou Mature Mother, c'est le groupe, quoi. Oui. La mixité du truc. C'est pas juste un personnage qui prévaut sur les autres. C'est que si t'enlèves un ou deux personnages, ça casse le truc, quoi. Tu te lasserais plus vite. Parce que c'est vrai que c'est cool. Chacun a ses petites histoires, ses petits trucs, qui mènent à des situations différentes. Encore, ouais, si tu veux regarder une petite série tranquille, marrant, les Goldberg, franchement, je te conseille. Ça se passe dans les années 80. Mais je crois que je l'ai vu, j'en doute. Je me rappelle plus si j'avais regardé celui-là, vraiment. Un truc qui pourrait te faire... Le truc de son père, il est gros. Et il est sous, il est toujours en slip. Ouais, non, mais je m'en rappelle. Le truc qui me fait marrer, c'est que dès qu'il rentre chez lui, après le travail, il enlève son pantalon et il se met en slip, tu sais, et il s'assoit au son canapé. Dans son fauteuil, parce qu'il a un fauteuil rien que pour lui, et il regarde la télé, et franchement, tout le temps, il rentre chez lui, il baisse son pantalon, il est tout le temps en slip, et ça me fait délirer. Il a un côté Homer Simpson. Oui. Elle se balade toujours en slip. Non, moi, ce que je veux me refaire, c'est les marier deux enfants. Ouais. Je les ai achetés à ma copine, donc on va se les refaire. On va finir Modern Family. J'ai repris du départ pour les avoir dans l'ordre. On a attaqué la saison 2. Oui, on reste la dernière saison. Après, il y a des épisodes que j'ai vus de la 9, ou des trucs comme ça, un peu dans l'ordre, mais pas forcément les saisons qui suivent. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais aller un peu du début, bien dans l'ordre. On ralentit 55, on va arriver en Californie. On est arrivé. Ah non, pas encore. De toute façon, on va le savoir, il y a un... Bah, il y a le truc pour le... Ouais, il y a le... Le contrôle. Le contrôle anti-clandestin, là. Et euh... Non, là, récemment j'ai fini Witcher 2. Ah bah je l'ai fini hier. Et je m'apprête à dévorer Cobra Kai, qui vient de sortir. Ouais, j'ai vu. La nouvelle saison, là. Ouais, j'ai vu. Bah non, j'ai fini quoi, là ? J'ai testé la route du temps. Ah, ça m'a pas... J'ai pas... Je me suis dit... Non, j'ai pas envie de regarder, ça m'a... En gros, ça va pas... Franchement, c'est pas dégueulasse. Moi, c'est un peu prévisible sur la première saison qui vient de sortir, mais... Franchement, ça passe. Euh... Ah non, c'est pas... C'est pas la série du siècle, mais... Ah, ça y est. Ah bah donc, pourquoi ça me met qu'il y avait une zone sans collision ? C'est à droite ? Merci. C'est parce que tu viens de découvrir à droite la zone... Ouais. Tu vois, on vient de sortir. Mais ouais, c'est un peu dans l'esprit The Witcher, mais avec... Une idée différente, mais... J'avoue que pour avoir surfé un peu sur les deux en même temps, j'arrivais dans The Witcher, je fais bon, alors il semblait assez d'ailles. Et qui sent les images dans la roue du soir. Ah oui ! Ouais, il y a des trucs un peu... Ouais, je suis même presque sûr qu'il y a des termes genre la flamme blanche, je crois que c'est utilisé aussi chez The Witcher. Alors j'ai un gros doute, mais... Je crois qu'aussi, il y avait... Google, Google, c'est la lumière blanche, je crois. Je sais plus, il y a personne perturbé. T'as regardé la... La seule poche générique de Witcher 2 ? Oh oui. Sur le dernier épisode ? Ouais, ouais, j'ai vu en faire un genre de spin-off. D'après ce que j'ai compris. Ouais. Où ça se passe avant... Ouais, c'est ça. Avec l'âge d'or des elfes, ou en tout cas, pas l'âge d'or des elfes, mais... Ouais, je crois que c'est quand il y a les elfes, et c'est quand les planètes se rendent dedans, et que les monstres apparaissent, et les humains aussi... Ouais, ça va expliquer les conjonctions. Ouais, ça c'est cool. J'ai la série Fondation aussi à regarder, en parlant de conjonctions. Euh... Je l'ai regardé, franchement, moi j'ai adoré. Ouais ? Après... Après, je suis fan du livre, hein, comme je t'ai dit, je vais lire la fin, justement. J'ai pas lu le livre, donc... Franchement, y'a pas besoin, hein. Regarde, ma copine, elle a pas lu les livres, elle a suivi avec moi, elle a bien aimé aussi. Ouais, parce que non, j'ai... J'avais entendu pas mal de gens qui avaient lu les livres et qui disaient, euh... C'est de la merde. Il y a toujours... Le livre ou la série ? La série ? Ouais, c'est différent, quoi. Il y aura toujours des gens qui diront, euh... C'est pas comme dans le livre, machin... Bah, c'est vrai qu'il est bien, je trouve. Justement, j'ai retrouvé des trucs, mais... Bah, genre, des personnages, oui, qui sont pas allés... Bah, je crois que... Il me semble que... Hardin, par exemple, il me semble que c'est une femme dedans, alors que dans le livre, c'est un homme, si je m'en rappelle. Tu vois, mais ça se passe pas... Le personnage, normalement, apparaît pas à la même époque, dans la même condition, par exemple, aussi. Mais je trouve que c'est bien, parce que j'ai pas l'impression de regarder ce que j'ai lu. Donc je préfère une adaptation, euh... Justement, qui montre quelque chose de différent, que si c'est pour me dire, ah ouais, ça je me rappelle que je l'ai vu. Ouais, ouais, ouais. Non, justement, ça te montre même ce qu'il s'est passé avant dans le livre. C'est ce qui est arrivé avec, euh... Harry Potter. Oui. Où les gens disaient, euh, c'est pas comme dans le livre, euh, dans le livre il fait ça, dans le livre c'est pas maintenant, dans le livre c'est ça, dans le livre c'est comme ça, euh... Donc si c'est pour rechercher exactement le truc du livre... Bah regarde The Witcher, il y en a qui ont été beaucoup déçus, c'était souvent un truc qui avait lu le livre, quoi. Ah oui, pareil, pareil. Ils disaient que c'était toujours comme dans le livre, euh... De toute façon, quand c'est un truc tiré d'un livre, c'est toujours comme ça. Moi, ce que je reprocherais à la saison 2 de The Witcher, c'est que... bah il faut que j'aille à la pesée. Ah ok, pas moi, mais euh... là il y avait pas mal de travaux... Ouais, j'ai réussi à esquiver pour doubler le camion. Euh... c'est que les épisodes du milieu, c'était un peu le... toujours le même faux rythme, où ça parlait beaucoup, puis à la fin t'avais un petit combat, et j'ai trouvé ça un petit peu chelant, euh... Bah j'ai trouvé ça dommage, quoi. Pas bien amené, on va dire. Vas-y, c'est sur la droite, hein. Ouais, je suis, je suis. Donc ouais, c'est le seul truc qui m'a fait peut-être un petit peu défaut. J'ai été un petit peu déçu par ça. Mais après, ça passe quand même, quoi. J'ai pas non plus... Mais j'ai ressenti, ouais, ce que certains disaient que ça faisait pas trop avancer d'histoire par rapport au livre, quoi. Que la saison 2, à ce niveau-là... J'imagine que ça doit représenter pas grand-chose du livre, juste pour une saison complète. Donc certains ont été déçus par ça. Mais bon, c'est... je trouve que... bah ça prend pas mal, quoi. J'ai pas eu le... Bah j'en dis quoi, ouais. Moi non plus, mais euh... Justement... Et franchement, j'ai préféré... Bon après, il y a la découverte aussi dans la saison 1. Mais euh... j'ai préféré la saison 2. Parce qu'au moins, ils nous ont pas perdu avec les timelines mélangés. Ouais, et puis ils commencent à nous expliquer un peu plus en détail les royaumes, les trucs, parce que c'est un peu le bordel. Et même là, t'as un certain chier, ils étaient paumés par rapport à ça qu'ils connaissent pas. Et... j'ai trouvé que la saison 2, elle m'a permis ça, d'un peu intégrer... Chaque grand truc qu'il peut y avoir avec les différents royaumes. Je commence à intégrer les noms aussi. Et qui avec qui, un peu. Et en plus, le truc que j'ai bien aimé, c'est qu'ils nous ont fait voir que... L'endroit, entre guillemets, hein. L'endroit d'où... d'où venaient et d'où vivent les... les Watchers. Ouais. Les sorceleurs. Ouais, et euh... Ben c'était cool, en fait. De voir que... Qu'à chaque fois, ils disent, ouais, Watchers, machin, c'est lui, y'a Geralt, y'en a des autres, mais... La plupart du temps, c'est Geralt. Et là, de découvrir d'autres trucs, de dire, ah tiens, ah ouais, c'est vrai, y'a des autres mecs... Comment ils vivent... Ben comment ils vivent ça, quoi. Ouais, non, mais j'ai trouvé ça cool aussi, ouais. Ben qu'est-ce que j'allais dire ? Deux questions. Vu que j'y pense en même temps... T'as regardé Boba Fett ? Non. Ben non, la série vient à peine de sortir, y'a qu'un épisode... Je vais attendre qu'il y ait tous les épisodes pour tout dévouer. T'attends qu'il y ait tout, ouais. Ben ouais, j'ai hésité, euh... J'avoue que je me suis posé la question. Ben là, les gars, j'ai fini aussi, euh... Ben t'en veux pas ? Euh... Hawkeye ? Euh... Ben j'ai pas encore commencé à regarder, parce que je viens seulement d'attaquer, euh... Ouais, ouais, j'accélère un peu pour doubler. Ben j'suisuis à 54. Ouais, non mais j'suis pareil, j'suis à 55, j'ai pas accéléré moi depuis tout à l'heure. Ben j'ai vu, ouais. Parce que j'ai pas doublé le camion, contrairement. Pourquoi y... Oh là là, y'a une voiture derrière toi. Oh là là, elle fait des droites-gauches. En fait, elle l'a mise au clignotant, elle s'est rabattue à droite. Ah, parce qu'il y a une voiture qui a doublé. Après, elle s'est dit, ben je me mets à gauche. Elle s'est dit, ben tiens, je vais me remettre à droite. Et là, elle s'est dit, ben tiens, je me remets à gauche. Et tu dis, euh... Non mais t'es sérieux, là, de faire des gauches-droites comme je vois ? Ça arrive. Ah, fait chier. Alors, je crois qu'on va sortir ici pour changer d'autoroute. On va prendre une bretelle, ouais. Il va faire... Ah, ben là, c'est parti, ouais. Ben, je t'ai dit, on va arriver au petit matin, hein. Il reste encore 9h de route, il est 20h30. C'est quoi, on était bien dans la journée. Bon, on a eu un peu de pluie, mais on était bien dans la journée. Ouais, mais c'était bien la pluie. Moi, j'aime bien quand il pleut. Je trouve ça cool. Alors, quelle voie il faut prendre ? On va faire gaffe ici. Tout droit. Ouais, c'est bon, tout droit, on suit la bretelle. J'ai l'impression que ça tourne un peu sec, non ? Ou c'est une feinte ? Non. Euh... Il faut te le dire, de toute façon. Attends, là, c'est 55, mais sur les virages... Non, c'est 40. C'est 40, ouais. Ah ouais, ça monte en plus. Ah si, je t'ai dit, je sentais trop raide, le truc. Ouais, généralement, c'est 40. C'est 40. Oh, j'ai un peu débordé de la voie, moi. Ah, mais je t'ai dit, je sentais le coup de vis, là. Par contre, la voiture, il faut me laisser y aller. Parce que les deux autres cons, là, ils se sont fait biaiser, mais bah, moi. Genre, je mets toi, de toute façon, les voies de gauche deux fois, quand tu vas prendre. Ouais, non, mais euh... Qu'est-ce qu'il fuit ? Pourquoi t'as freiné d'un coup, culé ? Avec ta Prius, là. Ta voiture hybride, de merde. Putain, c'est toujours 55 ici, c'est abusé. Ah, c'est la Californie ? Californie, c'est 55. Ouais, ouais. Ah, j'ai l'impression. Bah, il y a beaucoup de routes, ouais, à part les routes... Peut-être un... Mais j'ai pas vu le barrage de... de la Californie. Ouais, je crois qu'on va passer, là, bon. Ah non, 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 il y a des... Il y a des blocs et on est obligés de passer à la... à la pesée, mais... tu sais, dans le truc spécial. Ouais, le truc déclamandé. Ouais, et là, apparemment, on l'a pas eu... D'où on est passé, en vrai, il y en avait pas, non. Bah, ça doit pas être partout. Tu me vois sur ton GPS ? Ouais. Donc ça va, je suis pas trop loin. Non. Ok, on va tourner à droite, là, où je suis. Oh putain. Je vais peut-être t'attendre. Si. Oh putain, j'ai eu un lag. Eh non, en fait, je viens de regarder la map, on est dans la Californie. Ouais, je te l'ai dit, ça fait un petit moment, normalement, qu'on est passé, là. C'est bizarre qu'on est pas venus. Tenez la droite, puis sortez à droite. Bah, ça doit pas être partout. Sortez à droite. Sortez à droite. Sortez à droite. Dis-moi quand t'arrives... Je suis là. Attends, je reprends de la vitesse. On va pas trop vite. Bah, de toute façon, faut freiner. Ouais. Parce qu'on a... Je suis vu qu'il y avait... Il y a un bordel. Il y a un bordel. Dans... Dans une petite ville... Bah ouais, c'est pour ça que je t'ai attendu ici. Je me suis dit comme ça que tu récupères un peu le retard. T'as environ 30 secondes ou une minute de retard. Je me suis dit, autant t'attendre là. Bah merde, c'est 40 ici. Pas 45. Pas 45. Ok. Direction San Francisco. Allez, California Dreams. Non, non. Avec une phrase comme ça, Jackie, il a pas essayé de chanter. Je le crois pas. Si, mais j'ai essayé de trouver un truc. Mais j'avais trop de musique par rapport à California qui m'arrive dans la gueule. Ouais, mais la California Dreams, quoi. Oui, il y a celle de... Nanana... 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 J'ai deux chansons qui tournent dans ma tête en même temps, donc c'est chiant. J'ai... J'ai des trucs... Paradise là... Nan... Californie... Je sais plus. Celle de... Mais ça y a voices qui tournent dans la tête, maintenant. Nanana... anana... Nanana... Hanana... Nanana... 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 Nanaya... Nanana... Et puis j'ai Les Beach Boys aussi qui tournent dans la tête. Bah ouais j'étais plus parti sur V약 sur les beach boys. Nanana... 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 Nanaa... j'étais plus dans cet esprit beach boys je sais pas ça m'a toujours fait triper les beach boys chez les garçons de la plage bah oui c'est pour ça on aurait été dans un endroit où forcément je t'aurais dit docteur dray voilà tout pâques m'a dit quoi que ça marche au siècle d'or tarder mais pour autre chose je peux si tu as vu mais donc j'étais en aïe et tu fais des missions pour les deux portes et j'ai vu ça ça fait longtemps que je joue plus mais putain je vais prendre une rembarde juste pour prendre un truc dans la main moi j'ai pas encore j'ai joué mais j'ai pas j'ai pas fait ces missions là parce que j'ai passé d'argent pour m'acheter un énième bâtiment attends le truc franclin il dit ouais j'ai une entreprise machin j'ai trouvé les riches le clodo non il dit j'ai des riches à devenir moins riche non leur problème je jette les riches dans leur moi le problème de riche tu sais et jusque là tu dis ouais pourquoi pas sauf que le mec il dit ouais bah il faut acheter un bâtiment qui coûte entre 1 et 5 millions tu dis ouais allez double papi attends à la base je suis venu pour travailler pour toi pour t'aider je suis c'est moi qui doit te financer le bazar autant que je prends je prends ton entre je prends ton idée et je le fais pour moi même parce que c'est c'est pas lui qui c'est pas lui qui va buter des mecs qui va faire sauter des bagnoles et des trucs comme ça c'est tout c'est toi qui prend tous les risques lui il est assis dans le dans le bureau bah oui comme d'hab aaaah j'ai écrasé un volant hum hum ah il y a une pompe à droite qui ne fonctionne pas ils sont en vacances ça marche peut-être pas la nuit je sais pas hum hum c'est bon ou tu respectes pas beaucoup les vitesses là ? si si je suis toujours à 55 ah ça va pas de bête ah non ça c'est anti-shop ça tu peux le mettre ah surtout dans le shop j'ai eu des 1i 10 il y a un feu il y a un feu je suis toujours un peu C'est pas qu'on est viril, mais on fait le revoir. Alors ? Bah j'ai envie de dire vaut mieux parce que sinon je les écrase avec mon camion, moi. C'est la panique sur les boulevards. Quand on arrive en ville... Ah il arrête pas de me mettre des fins d'avance de 5 cm là. Le papy là, t'avances ? Qui moi ? Bah ouais, toi. Depuis que j'ai acheté une nouvelle manette, je m'arrête. Ouais bah t'as bien fait parce qu'elle me serait fait 40. Bah oui, c'est pour ça. Depuis que j'ai acheté une nouvelle manette, les contrôles m'ont changé. J'ai dû réattribuer tous les contrôles et j'ai plus les mêmes trucs qu'avant. J'ai tout retrouvé. Mais avant, quand j'accélérais ou j'appuyais sur le bouton du frein, bah ça freinait, là ça freine et après ça se met en marche arrière direct. Alors qu'avant je devais changer. Et j'ai pas retrouvé le truc, j'ai dit wow, as-tu dit Josef ? Du moment où j'ai tout, c'est bon. Ouais en fait t'as le truc euh... T'as le truc euh... Comment dire euh... Clavier mais en mode euh... En mode manette. Ouais c'est ça. Parce que ouais, moi c'est ce que ça me fait. A partir du moment où je freine jusqu'au zéro, euh... Tu deviens à marche arrière. C'est un pas sur marche arrière. Bon avant non, ça faisait euh... Ça freinait et fallait rappeler. Ça freinait à zéro et j'étais à zéro. Après j'avais, j'appuyais sur euh... j'avais euh... L1 et R1. Quand je faisais R1, j'étais en mode automatique en avance. Je faisais un coup de L1, j'étais en neutre. Et je refaisais un coup de L1, j'étais en marche arrière. Ah ok. Ah putain. Même dans la vraie vie ça, ça je déteste. Quoi tu préfères m'attendre une semaine ? C'est rouge. Ouais. C'est rouge. Je t'arrête. Et le truc il passe au vert. Si je supporte pas. Je devrais détecter que j'arrive. Et dire ok bah je passe au vert. On te plains pas, j'aurais pu te défoncer l'arrière moi. Y'a pas de défoncement l'arrière. Tu l'as raté de peu là, je peux te le dire. Non non. Ah putain. Je sais pourquoi j'en rote. Beckerfield ! Au revoir Beckerfield. Allez tout droit. Sayana là. Oh lolo, qu'est-ce qu'il fait ? J'ai fait ça, c'est parce qu'il y a une voiture qui a freiné devant moi pour tourner à droite. Et je me suis dit, je vais pas m'arrêter. Je vais contourner pour euh... Ouais, t'as failli prendre la voiture rouge en face. Oui, après c'est un détail. C'est un détail qui me dit. Ce qui est devant moi je peux le gérer. Que ce qui est derrière moi, collé à moi, je ne sais pas. Donc je me dis on ne sait jamais. Allez tout droit. Je respecte ces 55. Qui a dit que j'étais à 49 alors qu'il fallait rouler à 45 ? Personne. Mais Giro, ils sont allumés ou pas ? Euh... Je peux pas dire. Je vais pas le retour. Préparez-vous à tourner à droite. Ouais, normalement non. Je sais pas parce que j'ai eu des... Derrière moi, je regarde tes lumières et je vois pas de clignotements en fait. Tourner à droite. Ouais, non mais parce que j'ai eu des flashants. Ouais, j'ai vu. Je savais que tu allais te faire carotte. C'est parce que j'étais en train de regarder pour toi en fait. Je regardais tes Giro et tout ça dans mes réponses. Pourquoi ils nous font passer là ? Je sais pas. Tourner à gauche. On aurait pu aller tout droit, non ? Ah non, ça passe en dessous, je crois. Bah oui. Ça passe en dessous, je crois. Ça passe en dessous, je crois. Bah oui. Le camion, il voulait plus tourner à un moment. Ouah, la voiture qui a pop, je la voyais pas dans le rétro. Noir sur noir. Là. Alors c'est noir ? Non, il y a plus d'espoir. T'as tracé toi, comment ça te fait que t'as un match devant maintenant d'un coup ? Je... Bah je vois ça, ouais. T'as passé le mur du son ? Si tu passes le mur du son, son, tadadadadad. Bah c'est l'arrivée. Le fameux jeu de... Y'a une phrase qui te fait penser à une chanson, tu chantes. ats quiz musicale bah quoi c'est parce que normalement il y aurait la radio tu vois quand tu es tout seul dans ton camion tu peux la radio là comme on est à deux ans c'est que maintenant j'ai trouvé un nouveau système je mets pas la radio je mets plus la radio dans le jeu quand je lance ats je vais sur internet tu veux que la radio je vais rire les chansons après je lance le jeu et je fais pas et je fais ma route mais il est fou lui sur du rire et chanson comme ça j'ai du rire et des chansons à la pesée la pesée tu l'as eu ouais alors moi pour l'instant ça m'a rien dit moi je dois l'affaire aussi peu importe je trouverai un nouvel itinéraire je suis sur le même itinéraire j'ai juste fait un écart pour le peser ça les perturbe ça à quoi t'as détourné de la route qu'il avait demandé mais c'est la meuf j'aime pas sa voix quand elle dit peu importe je trouverai un nouvel itinéraire ouais genre t'as fait ça pour la faire chier ouais mais c'est peu importe c'est le mot peu importe je devrais changer je devrais mettre un d'autres langues j'ai déjà essayé plusieurs fois dans d'autres langues j'ai pas plusieurs langues histoire de me marrer si ça c'est pas de l'insération tu sais quoi je vais mettre la prochaine fois je mettrai en japonais ça sera plus chaleur j'ai testé en japonais en coréen c'est plus en allemand je crois ouais je suis en fou chériur en plus moi je mets pas le gps qui me dit tout le temps tout ce qui se passe pousser attention vous êtes en excès de vitesse je suis sur la commode et tout ça non j'ai je suis sûr il veut rien dire sur moi donc fais gaffe attend mais quand on clignotant tout de suite non il ya encore des remorques t'encore de la remorque c'est quoi et quoi qu'ils voulaient dire quand est-ce que tu pouvais te rabattre elle aurait trop il manque pas que j'avais de la remorque par contre on est on est à 60 1 à 65 il faut et à 50 on a mis un bateau je sais qu'ils se fait passer t'aille en camion alors que des rondeurs derrière j'ai dû me rabattre sur moi j'ai dû me rabattre sur le côté Ouais j'ai vu. Bah excuse-moi ma remorque sur le rétro elle faisait pas si loin, tu parlais c'est plus loin là-bas. Et bah non. C'est le rétro qui est trompeur hein. Et bah bien sûr, il faut que tu règle ça hein. Parce que j'ai calculé la remorque moi quand j'ai fait, parce que pour moi t'étais plus loin que ça. C'est pour ça que je te disais non et tu continuais. Ah ouais bah prévenez que c'était la remorque... Bah je te l'ai dit, je te l'ai dit, t'as pas fini de me doubler, et bah non. Ouah bah c'est du retard. Parce que je t'ai même pas doublé tout de suite hein, j'ai accéléré, j'ai attendu plus que ma SMI. Je pense que c'est le problème de synchronisation. Peut-être. On doit voir, ouais c'est pas si, c'est obligé. Ou t'as peut-être un problème de distance dans les rétro ? Bah non, parce qu'avec l'IA j'ai pas de soucis. Bah tu sais pas, l'IA peut pas se plaindre. Oui mais l'IA je rentrerai dedans si... Mais si tu... Ils sont obligés à de freiner comme des fous à chaque fois. Oui mais... J'en suis sûr. Non c'est pas vrai. J'en suis sûr à faire ça. C'est faux monsieur. C'est faux vous mentez. Tu mens, tu mens. En fait quand je roule derrière toi, je sais pourquoi il y a des bouchons. C'est pas les... C'est ceux qui fabriquent tout ça. Bah oui comme toi tout à l'heure qui m'a foutu dans la merde. Allez tout droit. C'est faux monsieur. Je t'en devais une. Je t'en devais une. Mais là c'était de l'agression directe. Je t'ai pas agressé. Le mec qui t'aigné tout à l'heure là, il vient dire que je l'agressais. Là le mec il prend sa douche. Ah t'as vu ? Bah il ne pleut plus. C'est pour ça que je me suis dit tiens je vais prendre ma douche. C'est le moment. J'ai récolté de l'eau tout à l'heure en laissant le dos ouvert. Pour nettoyer bébé il faut de l'eau. Allez tout droit. J'ai découvert. J'ai déjà vu. Je t'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Ah bah tu te rends bien ce que tu veux ? Un mec qui explique dans toutes les situations où il faut de l'eau. Donc il explique. Il dit pour nettoyer bébé, il faut de l'eau pour faire ça, il faut de l'eau pour ça, il faut de l'eau. Et c'est sa chanson en fait. Et c'est un vrai artiste apparemment. Et le truc, tu dis non, mais c'est pas possible. C'est une chanson pour les enfants ou c'est une chanson pour... Pour la cantine. C'est une cantine, oui, ou un truc pour apprendre. Parce que c'est pourri déjà. Mets-toi sur la gauche. Peut-être. Mais gaffe, parce que des fois j'ai vu qu'il y avait des trucs de travaux comme ça et finalement elles étaient sur la gauche. Tu vois ? Non, c'est pas mal à toi. Mets-toi sur la gauche, maintenant c'est sur la droite, machin. Ouais, bah ils ont mis du temps à annoncer. Au moins je te préviens, je suis pas salaud. J'aurais pu faire l'air de rien et te laisser dans ta mouille à deviner. C'est vrai. Bien que j'ai vu les panneaux, je suis pas complètement miro non plus. On fait pas toujours attention. On l'a vu tout à l'heure quand t'as dû freiner pour tourner. Voilà, t'aurais pu avoir un... Quand je suis focus sur quelque chose, je suis focus. Je sais rien moi si Jackie c'est un faux cul. Vous avez pour quoi vous me demandez ça, je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. Non, j'aime pas les faux cul. J'aime bien les faux cul. On va sortir. Tenez la droite, puis sortez à droite. Ouais, tout à fait, on va sortir. Sortez à droite. On tourne à gauche. Vous avez vu comment il a pilé net, exprès ? Non, j'ai pas pilé net, je roule à vin. Tu piles pas net dans un... Je roule à vin. J'ai pas pilé net, monsieur. C'est juste que ça a freiné. J'ai freiné un peu parce que je savais qu'il fallait tourner. Ça, c'est un parfait. Je t'ai fait le cul. Je te le dis tout de suite. J'ai rien dit. Je fais rien, moi, si vous arrivez comme un taré comme ça. Enfin, non, j'ai quand même... Ouais, après, t'as freiné. Non, non, j'étais en train de freiner quand je suis arrivé. Parce que moi, quand tu m'as rentré dedans, j'étais encore à peu près dans les 20. J'étais à 55. Ah, voilà. Non, mais j'arrivais à 55, j'étais en train de freiner, mais... J'ai... J'ai freiné, bon... J'ai des soucis de frein. Parce que s'il y avait une voiture là-haut, je l'ai dans l'os. Je la vois pas, la voiture, moi, dans la montée. Euh, tac, revenu, c'est bien ça. Parce que si dans le... Comment dire, si au stop, il y avait une voiture qui attendait... Chauffeur, Georges, a progressé. C'est bien dans ça. Je suis censé anticiper le fait qu'il peut y avoir d'autres personnes devant. Je peux pas arriver avec le camion à 50 ans pour moi. Il fait des appels de farce, salaud. Déjà qu'il m'éblouit depuis une semaine. Ah, merci. Il fallait le dire. Non, mais ça me dérange pas vraiment. Mais t'as pas allumé ta rampe. Euh, bah si, normalement, elle t'as allumé. Non, elle s'est éteinte. Je sais pas. Je suis pas devant toi, je vois pas. Attention, ça fraîche. Ben si, j'ai l'impression que t'auras un peu d'allumé. Bon, normalement, si. Je vais pas éteindre. On va tourner à droite. Préparez-vous à tous les à droite. La dame a dit, il faut se préparer. Ben oui. Oh, mais ça se met à droite. Attention, il faut que je fasse une petite marche arrière. Ça... Ah, c'était un plus réel. Ouais, j'ai vu que ça fait bide. Déjà, au début, j'étais focus sur les panneaux parce que je me suis dit, il va les arracher. Ouais, non. Et puis finalement, c'est la rembarque. Non, je l'ai pas touché. C'est juste que j'ai pas pu tourner assez rapidement à cause du camion devant. Ouais, Michel. Mais c'est vrai. J'avais ralenti et presque freiné pour bien le prendre. Mais j'ai pas pu tourner assez. Je l'admets. Ah là, j'ai pas eu un bon angle. Ah, je croyais ça m'aura. Ah, on est bientôt arrivés là. Ouais, on est au bout. Qu'est-ce qui reste ? Une. Ouais, 79 miles. Sachant qu'on est ralenti. Donc ouais, là, on reprend de la vitesse. Robert Miles. Ouais, Robert Miles. Un pote à Jean-Michel Gérard. Je trouve quoi qu'il faisait pareil, mais... Bah non, DJ son et laser. Ouais, putain. Mais lui, il fait du cadeau, au lieu de faire du... C'est juste que l'autre, il avait un son plus futuriste. La 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 la... Mais l'autre, il a fait un concert avec des lasers, des lumières, des trucs devant les pyramides. Ouais, devant les pyramides du loup, ouais. Non, de qui c'est ? De qui hop ? Non. De ce temps qu'il y a mon, la vallée des rois. C'est ça. La vallée des rois et des reines. Je n'existe pas ça, il n'y a pas de reines. Si, hein. Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont rajouté la vallée des rois et des reines. C'est faux, monsieur. Sur la mixité. La mixité de que dalle, le truc, ça, 5000 ans, ouais. Ah oui, bah c'est bon. Maintenant, on a décidé de... Maintenant, on a comme ça, la vallée des rois et des reines. Parce qu'il n'y avait pas que des rois. Il y avait des rois et des reines. Bah si on va par là, il n'y avait pas que ça. Ouais, il y avait des esclaves. Mais c'est pas pareil. Il y avait des vols de pyramides pour mettre d'autres mecs à la place. Oh oui, c'est sûr. J'avais des noms à la porte. Ah si, on va par là. Il y a des mecs qui faisaient des économies. Au bout d'un moment, ils se sont dit, putain, les gars, au HEC, on avait un grand désert. Mais à force de foutre des pyramides partout, on n'a plus de place pour les suivants. Faudrait se poser la question à un moment de... Comment on recycle ça ? Oh putain. Je vais freiner un peu. On va changer la plaque. Alors on va changer le cartouche à l'entrée. Et c'est bon. Est-ce que tu as des... Tu freines, tu as des mini rollbacks et tout ça. Oh putain, les deux voitures. Quand tu freines, tu... Ah non, mais elle a dû freiner. Oui, mais quand tu freines, tu... Tu ne sais pas, donc... Ah non, mais je n'ai pas bu. C'est la voiture devant moi. En fait, elle a doublé. Elle s'est insérée devant moi. Elle a freiné sec. Ah oui, bah... Franchement, je ne sais pas ce qu'elle a foutu. Vivement qu'ils retravaillent les AI, l'AI trafic, parce que là... Ah ouais, non, mais je t'avoue, elle n'avance pas en plus. Avance. Non, mais elle est sérieuse. Ah, voilà, elle double, c'est bon. J'ai vu dans une vidéo, il y a un mec qui disait sur ETS et ATS, qu'il espérait pour... C'est à dire, c'est 50 maintenant. Qu'il espérait pour 2022, qu'il rajoute des trucs, machin et tout ça. Enfin, des features. Et plus de piétons. Je me suis dit... 40. À quoi ça sert ? Quand tu passes, tu ne vois pas les piétons, ouais. Non, mais tu vas trop vite. De toute façon, tu fais beaucoup plus de voie rapide où t'autoroute. Et puis, les piétons, ils ne traversent jamais la route, donc... Ah oui. 30, putain, c'est quoi, c'est un endroit moisi ? Mettre des piétons qui traversent les routes quand c'est les feux rouges. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, avec des poussettes. Ouais. Faut se mettre sur la voie de gauche. Ah bon ? Ah ouais. Bah oui, on tourne à gauche. On va se faire 40 au feu rouge, sinon. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Mais on est où, là ? Oh... Ah, on est... Bah, on est à San Francisco. On est à San Francisco, ok. Ah, bah, on n'est pas arrivés par le péage. Bah non, le péage, il est haut, non. Bah oui, on vient de l'autre côté, nous, là. Putain, la raclure, cette voiture jaune. Déjà qu'elle n'avance pas, elle a changé de haut pour faire chier. Ah ouais, tu l'as laissé filer. Ouais. Bah, de toute façon, on est arrivés. Ouais, il reste tout smite. On est arrivés, monsieur d'ame. On y est presque. C'est au bout de la rue, c'est au bout de la rue. Je tourne, mais c'est au bout de la rue. Bah ouais, regarde, je le vois d'ici. Bah, c'est au bout de trois rues. Ok, il y a un feu rouge encore. Bon, tu me laisses passer. C'est gentil, monsieur picape. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Et toi, tu fais de la merde. Purée. Pas possible, ça. C'est qui qui te fait chier ? Bah, un break. Au plein milieu du carrefour, le mec, il dit j'avance. Et après, il s'arrête en disant, bah non, je vais te laisser passer. Et il prend plus de classe qu'autre chose, quoi. Oh, putain. Manquait plus que ça. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis derrière un véhicule qui n'avance pas. C'est une sorte de, je sais pas, ou le compresseur, ou le truc qui détoie les rues, je sais pas. Une balayette. Ouais, je sais pas. Si, c'est une balayette. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, tiens. Balayette qui fait mal son travail, parce qu'il y a au milieu de la route, au lieu de faire les trottoirs. Parce que nous, ils font Karcher, ici. Là où j'ai d'eau, là où je sais pas quoi. Ah, ils font la Sarkozy. Un peu, ouais. Oui, j'y arriverai. Mais, toi, il y en a beaucoup de feux rouges à San Francisco. Oh, le feu rouge en main, t'es. D'accord. Une route que j'avais jamais crie. C'est bien, ça me fait du... Tenez la droite. Ça me fait du remplissage. Allez, démarrage en côte. Tenez la droite. Mais vas-y, je me tape tous les feux rouges et tu m'as toujours pas rattraper. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah, il y a de la rouges-té. Oh, ouais, mais je me tape tous les feux rouges aussi. Il y a un mec qui coupe la route comme un taré, comme ça, aux feux rouges. Il tourne sur sa gauche en venant d'en face, le mec, comme un chacal. Allez. Oh, oui, c'est la saucisse. Je sais pas si c'était la saucisse, mais attends, tu galères ici, tu es en train de me dire. Mais non, mais je me suis arrêté en pleine montée parce qu'il y avait un feu rouge, alors... Bah, pourquoi si ? C'est pour ça que je te remonte. Quand tu repars, voilà, quand je change d'autre heure. C'est tendu, je suis au maximum. Merde, c'est pas encore maintenant. Ah, putain. Ah, il y a gravité, hein. Tourner à droite. Tenez la gauche, puis tourner à gauche. T'as le camion qui a plus envie d'aller en arrière qu'en avant. Tourner à droite, puis tourner à droite. Si ça, c'est pas du finish, ça sent la carotte, ce truc. Ok, l'entrée, elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la voiture, là ? Eh oui. Allez, c'est de me doubler, t'arriver. T'arriver au petit matin. Ah bah, j'avais dit petit matin. Tourner à droite, puis tourner à droite. J'avais dit ou j'avais pas dit ? Eh bah, c'est perfect, on finit bien cette session comme ça. Tourner à droite. Oui, bah, je sais. Nous y sommes, ça et sauf. Alors, combien on s'est fait ? 70 000 dollars à 6 dollars près, c'est pas mal. Ça, c'est bon. Comment ça ? J'ai envie de vous dire, c'est bon. Comment on y est, ça et sauf ? Ah bah, elle a vu ta conduite. Moi, je la comprends. 615 000 dollars et j'approche du million. Je suis bientôt millionnaire, monsieur. Je vais rejoindre votre club fermé. 72. Ah bah, quand t'es patron d'entreprise, avoir un million, oui, c'est bien. C'est cool. C'est bien, c'est cool. C'est les sous de l'entreprise, hein, donc. Bah oui, tout à fait. Devenons riches. Donc, euh, bah voilà, je vais sauvegarder. Bah, tout à fait. Bon. Alors, bah on va s'arrêter là, hein. Je suis à combien ? Livraison de cadeaux, je suis à 12 sur 15. J'ai bientôt terminé. Et je terminerai la prochaine fois. Je pense que je vais peut-être me faire... Ouais, bah non, je terminerai la prochaine fois. Euh, OBS, là, il faudrait couper le truc. Ah non, il va prendre 40 quand même. Il ne va pas s'arrêter, OBS. Donc, je vous dis... Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder... Euh, pour ceux qui regardent les redifs en live, euh, les redifs sur Twitch. Regardez en bas, en dessous de la vidéo, euh, il y a mon lien pour, euh... Pour ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que vous avez loupées. Et puis, pour ceux qui sont sur YouTube, euh... Euh, il y a mon lien Twitch. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à hésiter. Moi, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à hésiter. Euh, moi, je ne peux plus couper OBS. Qu'est-ce qui se passe, là ? Je vous dis... Qu'est-ce qui se passe, là ? À très bientôt pour de nouvelles aventures. Je dirais fou ma gueule. Prenez soin de vous. À plus, Michel. Hum, 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 hum. Et... Hum, hum, hum.